Musique Béni soit l'éternel tout-puissant Qui vous unit dans l'amour Ce que Dieu unit sur la terre au ciel Personne ne peut le briser Béni soit l'éternel Dieu puissant Pour ce mariage s'est marié Une faveur de la part du Seigneur Que la paix vous accompagne Aimez-vous pour les meilleurs et les pires Aimez-vous quand il va vous agir Tournez vers Dieu Il est la solution à tous vos problèmes Alléluia, Alléluia, Gloire à Jésus Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie Et franchement je suis tellement dépendé de la joie Pour tout vos soutiens, toutes vos prières Que vous avez envoyées à mon égant Alléluia, vous m'avez soutenu spirituellement comme financièrement Et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment Que les écrits du ciel sont sur votre vie Et de la même manière que vous avez arrosé ma vie Que le Seigneur arrose vos vies également Je suis débordé de la joie du tel content Voici la seconde phase aujourd'hui Qui est le mariage civil Alléluia Et nous nous sommes déjà préparés Pour se rendre à la mairie Alors nous donnons que le Seigneur nous défense Et soyez cabrés Alléluia Pour le reste de l'événement Soyez bénis Shalom Shalom apôtre Oui shalom Que le Seigneur vous bénisse abondamment Amen Nous sommes en chemin Nous allons prendre des pas pour aller à la mairie Célébrer le mariage civil de notre bien-aimé l'évangéliste Daniel Dites-nous quelles sont vos impressions Vraiment je suis ému de joie Parce que le Seigneur S'il promet quelque chose il le fait Et aujourd'hui un grand jour s'ouvre Et dans la vie de notre bien-aimé l'évangéliste Daniel Alléluia Qui est déjà prêt pour aller se rendre à la mairie Pour la célébration du mariage à l'état civil Nous sommes vraiment contents Et nous prions que le Seigneur nous accompagne Et que la cérémonie soit belle Amen Alléluia Amen Jésus Amen Jésus Amen 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 Bénie soit l'éternel tout puissant Qui vous unit dans l'amour Ce que Dieu unit sur la terre au ciel Personne ne peut Personne ne peut pas 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 célébration du mariage de deux mariages des jumelles l'évangéliste Daniel avec la sœur Sarah, la chante-sœur et le père Isaac des Etats-Unis et notre bien-aimé sœur Dorcas donc je souhaite à tout le monde de passer un agréable moment visionnant les images, chalons 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 Merci beaucoup je suis allé visiter et je suis remonté d'assister au mariage de mes jeunes célébration pour les Parcs, d'assister à toutes les choses je vous conseille à tous, vous participez parce que nous aussi on est venus, nous sommes de la France c'est un bon moment, je pense qu'on va passer à un bon moment avec le crée d'elle Déjà nous sommes là et nous attendons jusqu'à ce que les choses commencent et nous sommes remplis vraiment de joie, nous sommes débordés de joie, nous bénissons comme le Seigneur, nous attendons impatiemment que les choses démarrent. C'est une joie pour moi parce que c'est la première fois que j'insiste à un mariage, célébration déjà, de mariage, d'ordre et tout ça, au Pénin surtout, et c'est vraiment une joie pour moi et je sens que aussi à part l'aspect de ça, je l'ai aimé et je souhaite aussi à tout le monde de poser une agréable, agréable journée et une bonne réception aujourd'hui. Voilà. Shalom, shalom, beaucoup de gens, nous vous amions dans le Mère Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes à le mariage civil de Rémi, Dérémie, Tocas, Jacques, Sarah et Daniel parce que le Seigneur Jésus a permis que la union se passe devant les autorités, devant l'État, comme la parole nous l'a dit, d'être soumis aux autorités des nations auxquelles nous appartenons. Nous appartenons. Aujourd'hui, nous sommes allés mettre une petite grande joie qui nous enonde, qui nous remplit parce qu'une page va être tournée et cette page sera la page de la responsabilité qui va s'ouvrir. Lorsque la page de la jeunesse va passer, il y aura une nouvelle page, la page de la responsabilité qui va s'ouvrir dans la vie de l'État et nous savons que le Seigneur Jésus fera de ces grandes choses dans la vie. Et ce que nous leur souhaitons après ce passage ici, c'est qu'ils soient réellement, qu'ils appliquent réellement tous les contours, les formules, toutes les règles, les normaux du mariage et qu'ils puissent réellement s'aimer, se connaître, se respecter et que la parole du Seigneur soit le seul, le seul baromètre par lequel va se mesurer leur relation, leur amour, leur mariage, leur maison, leur foyer. Ainsi, toute l'Église est là, nous, les parents du Seigneur, parce que la cérémonie, les événements vont commencer très bientôt. Et voilà que le Seigneur Jésus nous bénisse à votre âme. Shalom. Shalom, la famille en Christ. Je bénis vraiment le Seigneur Jésus pour ce merveilleux jour, glorieux jour qui nous accorde afin de pouvoir réellement respecter les autorités parce qu'on aurait les autorités plutôt. Donc, je suis très, très, très contente de ce moment, quand on est tendu dans ma vie, dans la vie de ma soeur Jésus. Et je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et je bénis vraiment pour le Dieu, les prêts, les seuls, les parents, les vies vraiment qui est vraiment derrière cet événement, ce baromètre, j'en suis-vous-là. Toute la gloire soit le Seigneur Jésus et que la fête continue. Shalom. Jésus. Jésus. Béni soit l'éternel Tout-Puissant Qui vous unit dans l'amour Ce que Dieu unit sur la terre au ciel Personne ne peut briser Béni soit l'éternel Dieu puissant Pour se marier, c'est marier Une fois vers deux La part du Seigneur Que la paix vous a l'oublier Monsieur le bonheur Monsieur le bonheur Miene le bonheur Vous savez a l'éternel ? Mais vous êtes bien Consentez-vous apprendre à une réponse Mlle le bonheur Madame le bonheur Mlle le bonheur Mademoiselle le bonheur Consentez-vous apprendre à une réponse Monsieur le bonheur Chers invités et amis, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille. Mesdames et Messieurs, ce jour 23 novembre 2023, dans notre hôtel de ville d'Abomekalavi, afin de célébrer l'union des sieurs Awangino, Christelle, Onfoga, Kazmir, Tarota, Élysée, avec Mesdames Yamadjako, Djikonu, Flore et Delacina, Chimène. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. pour les époux, un respect, un engagement mutuel de tous les instants. Je voudrais d'entrer saluer chaleureusement les membres de vos familles respectives, tous ceux qui vous sont chers et qui sont présentement ici, pour vous soutenir et vous souhaiter beaucoup de courage et de bonheur à cette occasion. Vous comprenez, je suis là, tout le monde comprend, on peut continuer, s'il y a des endroits où vous ne comprenez pas, vous pouvez me dire, qu'il me soit permis au Bénin de rappeler qu'il existe trois formes de mariage. Le numéro 1, le mariage à l'état continué, le numéro 2, le mariage à l'état civil, ce qu'on est en train de s'apprêter pour célébrer, est le numéro 3, le mariage sacramental. Le mariage à l'état coutumier, c'est déjà un mariage que vous avez eu à célébrer entre vos familles respectives. C'est ça non ? C'est ça, le très commun qui censure ce mariage qu'on soit en Europe, en Asie, en Afrique, c'est la dot. Mademoiselle Diamandia Cote de Neuve, Jiponou Flore, Delacina Chimel, avez-vous reçu les dotes de la part de Awandinou Christelle, Oncoda Kazmir, Parota Elisée, C'est ce qui censure le mariage à l'état coutumier. Et cette dot est suivie de bénédictions. On vous donne des lignes directives, selon l'ethnie, comment vous devez vous comporter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, le mariage à l'état civil, c'est l'officier qui vous offrira tous une dot. Contrairement au premier, la deuxième dot que vous aurez à prendre ici, a toujours gardé la même configuration. Cette dot, la configuration est faite, en fait, de... Si vous plaît, si vous plaît, gardez le silence. La configuration de la dot que j'aurai à vous offrir, c'est des articles qui seront tirés du pot des personnes et de la famille, en certaines parties qui nous conseillent aux bénédictions. Et en tant que personnes adultes, vous qui avez disposé de votre faculté, pour vous aimer et dire, nous allons répondre, vous serez le mariage à l'état civil. Donc, ces articles, vous allez vous en proposer tout à l'heure. Je ferai une lecture de ces articles. Et c'est ça qui fera votre ligne de conduite dans vos ménages respectifs. Et nous guiderons comment vous allez vivre avec le mariage sans problème, sans difficulté, que ce mariage où j'ai eu la joie d'être toujours ensemble. Tout ce qu'il faut comprendre, que ce soit à l'état d'humilité, à l'état civil, il y a la présence toujours de Dieu. Il faut le reconnaître. Parce que c'est Dieu qui a voulu. Si vous n'avez pas eu la vocation, si Dieu n'avait pas touché le cœur d'entre vous, pour certains, pour quelqu'un, peut-être c'est l'homme, pour l'autre c'est la femme, ainsi de suite, ça vient toujours d'un membre de la famille que vous constituez. C'est pour ça, l'état, à l'état civil, excusez-moi la pathologie, mais des barrières pour que ce mariage puisse tenir longtemps et que le mariage ne soit pas un élément perturbateur qui viendra changer le cours de votre vie. Le législateur a sorti des moyens qui vont vous permettre chacun, en écoutant et en mettant en pratique ses moyens pour que le mariage soit durable et longtemps. le troisième mariage que vous connaissez, c'est le mariage sacramental. ça dépend de votre obédience religieuse. Ça se fait même dans les courants. Ça se fait à l'église. Ça se fait dans les temples. Il faut qu'on ne fait que des noms, des prénoms chrétiens. Donc, à vous de choisir. Et tout ce qu'on prie, c'est que quand on commence, il faut toujours finir. Que Dieu vous en donne la grâce de finir. Amen. Que Dieu vous donne la force, l'esprit de tolérance entre vous pour que vous puissiez vous lancer vers ce dernier qui sera consacré par un homme de Dieu qui va couronner tout ce que vous avez eu à faire du début, le premier, le deuxième, le troisième. Et là, vous allez vivre un homme vraiment. Je ne fais pas. On n'est jamais en règle. On essaie de l'être. Mais quand on parle du mariage circulaire, vous allez aider maintenant la parole et en dire ce que vous en connaissez. Et même donner des conseils sur les trois formes de mariage à ceux qui n'ont pas encore célébré et qui ont peur de s'engager, que cela vous procure une joie immense pour pouvoir terminer. Dans un cas comme dans l'autre, un seul fait caractérise tout, c'est comme du mariage. Il s'agit de la volonté des écrous de se mettre désormais ensemble pour une communauté de vie et de destin. Vous étiez ensemble. C'est vrai. Vous avez tous quitté de vos maisons. Vous êtes papa, maman, mari et femme. Mais on ne pouvait pas dire le couple avant d'y nous. On ne pouvait pas dire le couple, non, pas grave, non. On ne pouvait pas dire le couple, pas autant, non. Pas autant, non. parce que vous vivez dans l'illégalité de l'amour avant de mettre pied dans cette salle. Vous vivez d'une manière illégale. on ne peut pas dire le couple avant d'y nous. On ne peut pas dire le couple avant d'y nous. On ne peut pas dire le couple avant d'y nous. Ils ne sont pas ensemble. Donc, pour ceux qui n'étaient pas ensemble, c'est bien. Mais pour ceux qui sont ensemble, c'est aussi très, très bien au superlatif. Seulement, ceux qui étaient ensemble, vivaient dans l'informel de l'amour. Maintenant, quand vous venez de semer le mariage à l'état civil, vous sortez avec un nom. Comme les établissements qui exercent dans l'informel, ils s'inscrivent dans le répertoire, le fichier national de commerce, tout ça-là. Ce n'est pas que vous allez payer des tasses en tant que mari et mari, mais c'est l'état qui vous doit des faveurs. Si vous serez le mariage à l'état civil, en sortant de l'informel de l'amour, même si vous vivez chacun chez vos parents. Et je t'aime, je t'aime, vous voyez, ce n'est pas formel. Maintenant, si vous serez le mariage à l'état civil, vous revêtez un nom. Vous rentrez avec le nom de communauté de vie et de destin. Communauté de vie et de destin, c'est ça que vous fondez à partir d'aujourd'hui. Communauté de vie et de destin. Et quand vous entendez destin, ça, le douter, c'est pour toujours. Nien de peuple ne peut emprunter à ça. Maintenant, le législateur veut vous faire comprendre que cette nouvelle vie en communauté ne reste souvent pas sans moment et peu divers. cela vous invite au discernement, à l'amour, à une culture permanente de dialogue entre vous deux. Votre mari et femme peut vous constituer aujourd'hui et une implication personnelle de chacun de vous dans vos problèmes. Vous sortez pour trouver les solutions adéquates qui ne va pas pénaliser aucun d'un pauvre. Cela veut dire une solution vraiment qui va vous mettre tous deux à l'abri du danger. C'est ce que la communauté de vie vous impose. le discernement de vos problèmes, le dialogue, vous aimez intensement. Parce qu'on pense qu'on s'aime. Même à 60 ans, à 80 ans, on se redécouvre toujours. Il suffit de s'ouvrir le cœur et tout le temps, si je t'aime, on trouve toujours quelque chose à corriger pour renforcer la vie à deux. On n'aime pas pour atteindre un palier, non. L'amour fait grandir. Quand on aime la vie, on grandit, on grandit. Mais quand l'amour n'est pas franc, ça fait ravoudrir. Mais ce n'est pas que vous allez diminuer en taille. Mais vous n'allez pas sentir l'effet de l'amour en vous. Parce que l'amour va vous utiliser. et vous donnera la direction qu'il veut. Et dans un couple, s'il y a ça, si c'est l'amour qui vous fait subir ces caprices, ça devient invivable. Que Dieu vous en éloigne. Maintenant, pour que le mariage soit heureux, c'est ce que j'ai dit. Il faut apprendre. Et ce qu'il faut comprendre en plus, c'est bien vrai que le législateur a codifié un certain nombre de comportements dont je vous ai fait quatre. Il faut en vous-même cultiver l'esprit d'humilité. Le sort de ce que j'ai dit là. L'amour et l'implication personnelle de vous deux en couple. le désignement. Il y a un des facteurs qui porte l'amour. Pour que l'amour puisse s'enraciner correctement, vous devez cultiver l'esprit d'humilité, l'esprit de pardon, l'esprit de tolérance. Vous comprenez bien ? En vous, là, dans votre cœur, là. Vraiment, tous les jours, dit, avec l'humilité, on diminue et ce qu'on veut faire naître, là, grandit. Mais, dans le sens, le vrai sens du mot, ce n'est pas que, j'ai dit, vous n'allez pas rafouquer, non, seulement ça rend épanoui. Vous serez épanoui. Et quand les gens vont vous voir, mais pourquoi ? Tout le temps, eux, ils sont un couple, là, ils sont contents. C'est parce que vous avez intégré dans ce que le législateur a dit, le discernement, quand il y a les épreuves, et, comment on dit, la culture permanente de dialogue et l'implication personnelle de vous deux, il y a aussi l'humilité qu'il faut cultiver, la tolérance, le pardon, l'abandon total de soi à Dieu. S'abandonner totalement parce que ces mots que je viens dénumérer, c'est des mots vraiment sacrés. Quand tu entends, on dit, ah, lui, là, il est humble. Quand tu le regardes, tu sens qu'il est épanoui. Lui, là, il pardonne. Lui, là, il est tolérant. Ces gens-là, quand tu les regardes, ils sont épanouis parce qu'ils se disent, tout vient de Dieu. Ça veut dire que ton mari, à Maudinou, c'est Dieu qui a voulu votre union. Vous aussi, on regarde, ça n'a pas été un hasard que vous soyez ensemble. Et, ta vôtre, avec ton épouse, ce n'est pas du tout un hasard. Ça a été une pensée bien réfléchie de Dieu. C'est compris, c'est pourquoi ces mots-là, pardonner, ne sortaient pas d'ici. On est obligés. Chaque jour, il faut dire que le législateur a dit, voilà, ce qu'on doit faire pour que notre amour puisse rayonner et durer la future permanence de l'humilité, la tolérance, le pardon, l'oubli de l'offense de l'autre. Quand l'autre offense, là, tu lui pardonnes et tu l'oublies. On ne regarde jamais quelque chose dans son cœur de mauvais. Et dans le cœur-là, il y a toujours deux voies face à une situation, surtout quand on est en couple. le diable est là et ce qui est mauvais, c'est ça qui lève la voix pour dire, fais, fais, fais ça, fais ça. Il faut toujours dire, non, je ne ferai pas. C'est ce qui est bon que je vais faire. Et vous allez voir que ce qui diffère, ça va se faire. C'est clair. C'est libre, c'est clair d'être. Vous comprenez? On peut continuer. C'est nécessaire de vous faire la lecture des dispositions des textes officiels contenus dans le code des personnes et de la famille dans ses articles 153 à 162. C'est ce que j'avais dit. Votre donne sera tirée dans l'intervalle fermé de l'article 153 à 162 tirée du code des personnes et de la famille au Bélin. Écoutez bien, il y a quatre articles. Il y a l'article 153, l'article 154, 155 et 159 dans l'intervalle fermé. ça, ça vous explique ces quatre articles vous expliqueront vos droits et devoirs en tant que vous. C'est compris? Oui, madame. à cet effet, je vous invite à l'observance rigoureuse des dispositions des tests officiels afin de mener une longue vie de bonheur. Quand on observe le contenu de ces tests, ces quatre articles, ça confère au ménage une longue vie de bonheur. Donc, c'est dans cette perspective que je vous invite à prêter une oreille attentive au contenu de ces quatre articles essentiels que voici. Article 153, les époux s'obligent à une communauté de vie. J'ai dit en venant déjà ici, si vous vous présentez devant le législateur, vous créez ce qu'on appelle une communauté de vie et de destin. Donc, l'article stipule, l'article 153 stipule que les époux s'obligent à une communauté de vie et de destin. Ça, déjà, je l'avais dit. Il se doit au respect, secours et assistance. Si tu n'as pas l'esprit d'humilité, est-ce que tu peux secourir ton prochain? Si tu n'as pas l'esprit d'humilité, est-ce que tu peux respecter? Si tu n'as pas l'esprit d'humilité, est-ce que tu peux assister? Si tu ne t'abandonnes pas, dis je l'aime et je redonne est-ce qu'on peut aimer? Est-ce qu'on peut secourir? On peut assister? On peut respecter? Et vous devez vous respecter forcément. C'est pourquoi la culture permanente, chaque jour-là, que Dieu fait demander cette grâce de vous donner l'esprit d'humilité, de tolérance, de pardon et d'abandon et d'abandon de soi à Dieu qui vous transmettra cette grâce pour transmettre à votre épouse et à votre épouse. Seul, on a des limites. On a des limites. Donc, c'est pourquoi il ne peut pas dire parce que je suis policier, parce que je suis ceci, je vais là, je vais amener beaucoup d'argent, je vais lui donner dans ses poils. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui scelle tout. L'argent n'a jamais rendu quelqu'un heureux. L'argent nous aide à rendre service et le service a des limites. Et pour bien même rendre service, il faut être humble. Sinon, des fois, tu rends service et ça se retourne contre toi encore. Donc, faites beaucoup attention. Le respect vous amène à ne plus vous discuter de vos moments. Même si vous avez des différents, gardez-le sans froid. Écoutez-vous. Mais, ne faites pas que tous ceux qui sont autour de vous constatent que vous avez des différents. Ce n'est pas bon. À l'état où vous êtes, vous n'êtes plus des enfants sur le plan sentimental. Vous devez être des modèles. Vous devez être des modèles parce que aujourd'hui, vous recevez une grâce que vous allez faire au clore et que d'autres puissent venir. Quand les gens s'approchent de vous, ils disent c'est moi. Depuis que j'ai célébré mon mariage, ce ne sera pas comme ça. Ça va vous rendre épanoui. Il faut que vous preniez ce débat-là de l'épanouissement total, de l'amour total et l'amour franc. C'est en ça que je vous recommande je dis si vous vous levez chaque jour après avoir rendu grâce à Dieu, il faut dire vraiment à Dieu que je te remercie parce que tu m'as créé. Je m'appelle Élisée et je suis fier d'être Élisée. Je suis fier d'être Kazmier. Je suis fier d'être Christelle et ainsi de suite de l'œuvre florent chimène. C'est en étant fier de soi-même. Mathématiquement on dit d'une manière réflexive. Ça tourne d'abord sur toi que tu arrives à transmettre à nous. Il faut vous aider vous-même. Vous comprenez ? Donc l'article 153 c'est ça. Il n'y a plus à se bagarrer à s'insulter ce que l'autre veut essayer de lire déjà. Ah tu as besoin de ci s'il te plaît chérie tiens donne-moi ton contact je le peux d'accord voilà merci chérie tu n'as pas besoin toi la femme l'homme revient en même temps il va à la douche tu fais des pas de grenouille tu en es c'est ça non ? J'ai vu aujourd'hui là quelque chose va se passer on vient on mine dans ton petit cœur là ça chauffe et ça vous les femmes vous êtes mes enfants enlevez ça enlevez ça si votre mari ne vous dit pas d'amener son portable ne touchez pas on ne touche pas au portable de l'homme s'il vous dit donnez-moi il faut me faire comme ça on ne lit pas on ne lit pas les messages on donne et quand on donne on fait même semblant de s'occuper d'autres choses s'il veut te partager des informations dis-lui est-ce que c'est important chérie non ça peut aller d'accord ne transformez pas vos chambres en ring de souhaito et quand ça t'a pas bien attends aujourd'hui là pourquoi tu n'as pas appelé et j'ai vu ton collègue là qui vit à tel endroit lui il est rentré avant toi c'est quoi c'est quoi il commence là on lui serre le col comme ça il ne fait plus ça tout ça là c'est révolution quand la femme veut être leader dans son ménage elle s'apaisse et l'homme l'utilise et toi l'homme va te servir d'échelle pour faire ce que tu veux tu expliques et l'homme t'accompagne c'est comme ça ça se passe dans le leadership de la femme ça commence du ménage c'est l'homme qui supporte tout et l'homme qui le propose donc toujours humilité tolérance pardon abandon de soi à Dieu et à son conjoint à sa conjointe c'est compris en 153 en 154 les épaules se doivent mutuellement fidélité vous comprenez le mot là fidélité donc à partir d'aujourd'hui Christelle c'est de neuf seule on regarde casemir c'est flore seule sans le cas c'est simple j'y mène seule c'est compris non c'est franc s'il y a des deuxièmes bureaux la clé la clé ici il y a plus de deuxièmes bureaux tout ce que vous voulez c'est entre vous deux parce que dans la communauté de vie et de destin c'est fermé vous voyez les religieux un peu les masseurs et les montaires vous voyez leur maison est-ce quelqu'un quand tu entres là est-ce qu'il t'amène dans leur chambre même si c'est ton parent qui est prêtre ou bien ton parent est religieux quand tu viens là on te fait asseoir quelque part et on va maintenant dire même si c'est ton frère même père même mère même si c'est ton enfant et on va l'appeler c'est comme ça c'est comme ça la communauté est de destin vous êtes dedans tous mais chacun occupe sa place et chacun joue le rôle qu'il faut pour que la communauté ne meure pas la communauté doit rayonner la communauté doit vivre on vient on a envie de rester là donc la fidélité et aussi c'est très important essayez parce que la fidélité entraîne beaucoup de vertus il faut que vous cultivez ça il n'y a pas à aller ailleurs chercher d'autres femmes et dire non je veux changer de vie ou bien quoi je ne sais pas je ne vois pas ce que les hommes trouvent dedans c'est les hommes toujours les femmes n'ont jamais le deuxième bureau je ne sais pas les femmes n'ont pas le deuxième bureau parce que c'est comme j'ai jamais ça c'est ça là non jamais donc essayez la fidélité vous impose parce que en communauté vous avez les mêmes droits droits et devoir vous avez les mêmes choses cette fidélité ça vous impose à ce que souvent ça arrive les hommes se maîtrisent 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 et ils n'arrivent pas et ils ouvrent la communauté ils vont ils se mettent en union libre ailleurs en cachette si ça arrivait tu es obligé c'est ensemble vous allez me répondre pour me dire de neul s'il arrivait un moment où on appelle un mal dans l'amour on appelle la dépression sentimentale la dépression sentimentale fait que l'homme lit en dehors de la communauté de vie qu'il a créé d'une union libre dehors voilà ici vous êtes la communauté de vie doit être fermée il ne doit pas voilà c'est venu le législateur dit que si ça arrivait il doit venir demander la permission à sa femme et c'est la femme qui va lui dire oui va te mettre en union libre avec celle du dehors si ça arrivait de neuf flore chimène si vos maris venaient vous dire ah voilà le législateur dit d'avoir votre permission qu'est-ce que vous allez leur dire répondez ensemble non bravo on dit non non et non en s'agenouillant pardon chérie qu'est-ce qu'il y a j'ai changé et il va te dire il va te dire non laisse moi ah non non chérie dis moi je vais changer je vais changer pardon je vais changer quand tu dis déjà pardon là ce que tu arranges tu fermes la communauté déjà qu'il a eu à ouvrir pour sortir pardon dis moi ce que tu me reproches ce n'est pas avec des fous de colère ça fait mal mais on fait taille le côté qui fait mal parce qu'il faut raffissurer ça contre en disant non vous devez demander le pourquoi et souvent les hommes le disent ils disent ah c'est parce tu ne te lèves pas très tôt ou bien à une heure du matin quand j'ai besoin de toi là tu me dis non demain c'est pas mieux demain ou bien après demain je suis fatigué on fait comme ça la main ce n'est pas bon la femme doit être à la disposition de son mari en tout moment il n'y a pas de je suis fatigué laisse moi et si on mettait ça demain non parce que demain ne vous appartient pas donc il faut vivre au jour le jour parce que même dans la parole de Dieu on a dit personne ne sait le jour ni l'heure mais que Dieu nous en donne la grâce d'une bonne heure vous avez compris et essayez de vous comprendre donc vous devez dire non quand un des membres de la communauté est en train d'emprunter un chemin qui va ralentir l'épanouissement de la communauté et quand on dit non on n'attend pas dans 5 ans pour dire ah au moment où tu es devenu prostitué là si je te laissais est-ce que aujourd'hui tu aurais payé la voiture mais là tu es là pour recevoir nos blocs c'est pas moi quand tu as vu cette vilaine femme là on ne dit pas il arrive des moments les hommes même reviennent d'ailleurs en 2001 là il y avait une telle 20001 est parti avec cette difficulté l'avenir en face mon chéri laissons le passer qui a détruit c'est une plaie qui s'est cicatrisée on ne gratte plus c'est compris et on pardonne et on ne fait pas pardon de braise qui sort d'un gôle de feu là quand ça vient seul là le vent tape il y a la cendre là dessus et quand on vient on piétine là tu pisses toi même avant d'aller t'asseoir donc ne vous donnez jamais ces pardon pardonnez et oubliez et essayez de faire l'éloge la femme doit faire l'éloge de son homme l'homme aussi doit faire l'éloge de sa femme et la meilleure femme que Dieu m'a donnée c'est toi le meilleur époux que Dieu m'a donnée c'est toi sans toi ma vie n'aurait pas eu de sens c'est compris et priez beaucoup confiez-vous à Dieu on ne peut rien seul j'ai dit l'être humain a des limites il faut que vous priez pour que le plan que Dieu lui a établi pour vous puisse coïncider à ce que vous voulez faire ici c'est compris que Dieu vous en donne la grâce la vérité c'est ça à 155 les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir si vous si vous êtes humble si vous il y a l'essai d'humilité la tolérance le pardon les enfants que vous aurez vont grandir dans la paix les enfants ne vont jamais voir mais il y a des disputes mais les disputes de la législature ils peuvent faire ça la nuit et vous comprenez en même temps la nuit ne dormez jamais avec des coups de colère parce que votre souffle ne vous appartient pas c'est à Dieu donc dites toujours je suis un objet l'agir dans la main du potier c'est comme ça tu es dans la main nous sommes dans la main de Dieu donc pourquoi nous déformer avec la colère et Dieu lui au moment il va venir avec des grâces pour te voir rayonnant il va te voir tu es tombé il va te méconnette mais avec sa miséricorde il va te redresser te refaire mais essayez de faire ce que vous pouvez faire vous même quand l'enfant fait son exercice le parent est content de la même façon si vous vous entendez il y a la tolérance il y a tout 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 dans la maison la paix les enfants vous allez trouver ce que vous voulez vous allez réussir vos projets ou bien certains se discutent tant qu'on réussit les projets c'est quand on s'entend on parle et on choisit de bonnes résolutions qu'on arrive à réussir donc les enfants doivent réussir dans leur avenir donc ça veut dire que l'avenir des enfants pensez-vous les géniteurs c'est dans vous mais pour réussir ça il faut faire histoire ça sur les les fondements que j'ai et ça ça ira correctement nonostens article 159 nonostens toute convention contraire les époux contribuent aux charges de ménage à proportion de leurs facultés respectives chacun des époux s'acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources dont il a l'administration et la justice est ou pas son activité au foyer qu'est-ce que ça veut dire d'autres ont l'emploi d'autres sont commerçantes il y a sociologue il y a ménagère il y a commerçante vous ne devez pas dire à vos époux que notre budget mensuel c'est 50 000 voilà je donne 35 000 toi là tu amènes 15 000 non c'est l'homme qui traîne le ménage c'est l'homme qui fait tout et la femme gère la femme garde la maison correctement ne dites pas à la femme tu dois donner le temps la femme doit contribuer à ce faire qui doit rester à la maison la femme doit donner sa partition par ce qu'elle fait dans le foyer mais si ça manque si tu en as de neuf pour la tête ou bien sans même dire des fois on donne même plus parce que la femme suit la maison si les ampoules clientes là ah chérie faut changer il y a tel bobinet qui coule on se lève tôt si l'homme aime prendre certaines choses avant d'aller au boulot ce n'est pas la fille qui est à côté de vous là les filles ce n'est pas la fille la fille tu as mis l'eau et t'es là non c'est pas la fille l'amour doit vous propulser le matin après avoir prié vous deux s'il y a des enfants vous priez l'amour te propulse déjà vers la cuisine c'est ton de bois s'il te plaît chérie je viens je te fais ça la douche quel habit tu veux porter quelles chaussures ceci ceci c'est bien compris c'est vos devoirs je n'ai jamais vu là où la femme fait ça ah la vie là ah chérie non je préfère telle couleur c'est vrai d'accord donc ça tu es beau tu l'embrasses il s'en va et il ira là-bas voir une autre femme encore son idée serait à la maison quelques temps après tu prends allo chérie j'espère que tu es bien arrivé là-bas que Dieu te dénise tu fais mon bonheur mon chéri je te vois reste en paix tu as compris j'ai confiance en toi et ça c'est ce qu'il faut faire pour que l'homme puisse avancer mais quand tu as porté encore la vie pour aller voir les jeunes filles là c'est ta nudité qu'on va voir là-bas oh oui va ce qu'on sort de la bouche c'est la force mais s'il n'avait pas envie de faire ça il n'y a pas le travail donc c'est votre rôle dans le ménage ça retenir votre mari dans le ménage en le faisant travailler grâce à l'humilité la tolérance le pardon hein l'amour c'est vraiment c'est ce qu'il faut faire et vous allez voir il va tout et s'il amène s'il y a des visites vous êtes en communauté tout vous appartient à deux ce n'est pas facile à tout tu vas te lever pour dire ah maintenant la vie est belle maintenant d'accord l'imbécile là est parti on ne dit jamais ça tu dois toujours faire l'éloge la bouche est faite pour baigner et non pour insulter ou maudire vous avez compris donc essayez de les accompagner par la bénédiction par la prière et vers midi appelez-les vous avez pu prendre quelque chose si vous avez vraiment vous êtes mes enfants essayez de commencer faire de petites cuisines qu'ils peuvent emporter est-ce ça ça t'a plu reviens là vous pouvez revenir le soir ensemble vous descendez prends-lui son sac assois-toi chéri enlève sa chaussure donne ton avis j'accroche ça ou s'il te plaît il te le dit et il voit que vraiment il est chef de ménage et il est aimé si tu ne veux pas enlever reste là dans ton coupé je m'en fous 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 et je suis mère mère encore vous avez vu que c'est une grâce je vous commets ma proximité priante pour que vous arriviez aussi vous rayonner dans votre vie c'est compris mais en capitalisant tout ce que ce n'est pas de n'importe quoi on a dit c'est sérieux ce que vous êtes en train de faire et ce que le législateur a dit il n'a pas bu avant d'écrire ça il faut garder ça et appliquer ça et dans deux ans appelez moi vous allez voir qu'il y a un changement dans votre vie pardonnez rayonnez dans vos ménages et la paix là doit venir de chacun de l'autre vous les hommes là ne vous levez pas pour dire madame le maire dit ça là tu n'as pas fait je vais l'appeler maintenant tout avec douceur tendresse l'humilité dans l'humilité il y a beaucoup de bonnes choses si tu dis tu prends le mot l'humilité et tu dis c'est que là tu vas voir ce qu'il y a dedans de vous vous avez des étrangers à l'absence de monsieur tu les faut tu vas de côté s'il te plaît nous avons de la visite qu'est-ce que je dois leur donner il va te dire donne-lui ça donne-lui ça et tu fais ça s'arrête là il revient là tu lui rencontres comme s'il n'était pas là c'est compris et en ce qui concerne les enfants on ne doit jamais citer un enfant par rapport à son papa ou bien un taux zouganon on ne dit pas ça c'est ce que les députateurs a écrit que les présentes officielles que vous venez d'entendre constituent pour vous le centre de rédaction sur lequel doit compter votre vie commune et harmonieuse je vous remercie je vous remercie c'est ce que qui nous a fait grâce d'être là ce matin. Et Dieu, le serviteur du Dieu, Daniel, Kazemi et notre sœur Sarah Florence, qui nous ont réunis ici ce matin. Et le Seigneur nous a accompagnés depuis très longtemps pour un jour. Il a manifesté son amour envers le frère et le frère. Maître sœur, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je pense que je voudrais donner ce matin, qui se trouve dans le chapitre 1er verset, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, mais dites-le, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises, c'est alors que vous réussirez. Que ce conseil vous accompagne tout au long de votre vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Ce matin, je me joindre aux heureux du jour que nous recommandons l'union entre les mains de Dieu, que le Tout-Puissant, qui a initié le mariage, les accompagne dans cette aventure, afin que la joie, la paix, le bonheur et toutes grâces excellentes d'un rôle, les accompagnent au nom de Jésus-Puissant. Aucun couple ici ne vivra la pauvreté. Aucun couple ici ne vivra la médiocrité. La vie de Dieu, ou l'errance, tout ce que vous allez faire, réussira à couper. Amen. Vous aurez des enfants, des enfants glorieux. Amen. Des enfants qui feront votre joie. Amen. Vous aurez toutes sortes de bénévoles. Amen. Soyez bénis. Amen. Que la grâce de Dieu abonnez-vous à vous. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces grands événements. Et ma joie est vraiment grande ce jour parce que je vois mon fils et ma fille dans la foi en train de se dire oui l'un à l'autre pour rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Et je tiens vraiment à leur rappeler tout ce que je leur donnais déjà comme conseil. Dans la marche chrétienne, c'est d'abord la fidélité. La fidélité dans le Seigneur. Et maintenant que vous voulez vous unir, vous devez garder cette fidélité que vous avez manifestée envers le Seigneur. Vous devez la manifester l'un envers l'autre. Et mettez toujours la crainte de Dieu dans votre relation conjugale. Et je vous dis, vous allez réussir. Comme moi, j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis en train de faire environ près de 14 ans dans ma vie de couple. Et je sais tout ce que j'ai vécu quand on est avec Jésus. Chaque jour, dans le foyer chrétien, c'est un jour de grâce. Alléluia. Et je prie que cette grâce se répande sur votre vie. Pour le nom de Jésus Christ. Voilà, monsieur et madame Awandino, Monsieur et madame Autogam, Monsieur et madame Sankoutan, voilà votre parchemin. Ce parchemin est comparable à un arbre planté au bord d'un russe. Il portera de l'œil à toute saison. Il ne manquera de l'œil. Les oiseaux du ciel m'entraient leur nid. Et je suis éternel des armées. Après qu'il envoie son esprit s'insure chacun de vous. À chaque instant de votre vie, pour que vous puissiez garder cet esprit comme la lampe toche de votre route. Vous ne manquerez d'aucun bien. Le pauvre trouvera son refuge auprès de vous. Tout ce qui est bonheur y servira dans vos maisons. Et que Dieu lui metp MACHAZE EN VOUS ce qu'il a fait commencés. Soyez bénis. Chaise, 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 chaise. Amen. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, Aujourd'hui, nous sommes venus faire le mariage civile du couple évangé Daniel avec ma fille Sarah. Tout s'est très bien passé. Devant la loi, ils sont déclarés officiellement mariés, mais ils restent devant Dieu. On va les consacrer devant Dieu. Et ça, ce serait pour le samedi prochain. Et ça va chauffer. Alléluia! Ça va vraiment chauffer. Donc nous vous invitons massivement à la fête. La fête sera vraiment grande. Et le Seigneur va faire de grands choses. Alléluia! Jésus! 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 Béni soit l'éternel tout-puissant Qui vous unit dans l'amour Ce que Dieu unit sur la dière au ciel Personne ne peut briser Béni soit le dernier Dieu puissant Pour se marier, s'est marié Une faveur de la part du Seigneur Alléluia Voilà comment vous venez de constater Nous venons de finir le mariage civil L'évangéliste Daniel avec la chante Sarah Et le second couple Ils vont organiser pour eux ailleurs C'est le lieu de réitérer Et vraiment toute ma grâce au Seigneur Pour tout ce qu'il fait dans ce réveil Et le Seigneur a dit Il a dit que nous sommes dans la saison Des bénédictions, saison de grâce, saison de bonnes nouvelles Et dans cette saison, nous avons déjà connu près d'une dizaine de mariages C'est pas rien En cette année seulement Et il y a d'autres qui sont encore programmés Et je prie que le Seigneur agisse aussi sur ton cas Pour que la même grâce te visite Alléluia Le Seigneur nous a dit Dans ce réveil Il n'y aura pas de célibataires Il n'y aura pas de femmes stériles Tout le monde aura sa grâce Et vous avez constaté que nous ne prêchons pas sur le mariage Et la prospérité Mais le Seigneur sait que quand nous sommes en intimité avec lui Dans la crainte de son nom Dans la vie de la sanctification qu'il veut pour nous Lui s'occupe du reste Et c'est ce qu'il est en train de démontrer dans ce mariage Combien de lui peut organiser facilement autant de mariages En si peu de temps Oui, le Seigneur, il est en train de faire ça Pour certifier que c'est lui qui conduit ce réveil Et tout ce qu'il nous a promis Il est en train de les réaliser, de les accomplir Sincèrement, nous devons avoir confiance en lui Même celui qui a perdu tout espoir Qui pense que non, mon âge est parti Dans ce réveil, l'âge ne compte pas L'âge importe peu Quel que soit l'âge que tu as La grâce que le Seigneur a préparée pour ta vie Il va l'accomplir Il va l'accomplir, il va le faire Parce qu'il est fidèle Alléluia Et c'est ce qu'il est en train de faire dans la vie de ses enfants Donc je sais que bientôt, c'est ton tour Alléluia Gloire à Jésus Amen Alléluia Gloire à Jésus Je bénis le Seigneur Jésus Christ Vous vivez, vous qui nous suivez depuis vos maisons Vous qui nous suivez en ce moment Gloire à Jésus Christ Je suis tellement content De ce merveilleux moment que le Seigneur m'a accordé de vivre Alléluia Alors, j'ai toute la gloire à Jésus Christ Amen Chalom, peuple de Dieu Je suis tellement remplie de joie Je suis débaupée Et je suis vraiment dépassée de tout ce que le Seigneur Jésus est en train de faire Dans ce réveil Et comme l'Évangile vient de le dire Que chacun a la foi Et que nous sachions que Dieu est vraiment dans ce réveil Et que des grandes choses sont encore à venir Que tout le monde garde sa foi Et que tout le monde pointe ses yeux sur Jésus Christ de Nazareth Et il va faire beaucoup de choses dans nos vies Chalom, chalom Chalom Je bénis le nom du Seigneur Jésus Pour cette grâce qu'il nous accorde dans ce jour Et je bénis son nom pour sa fidélité Il est fidèle, il est encore démontré Qu'il est fidèle encore ce jour Je lui dis toute la gloire Et que le nom du Seigneur soit glorifié Ce qu'il a commencé, qu'il achète La seule gloire de sa mort Amen Je bénis vraiment le Seigneur Jésus Christ Pour cette journée, ce grand jour Que le Seigneur avait déjà écrit Prédestiné Et cela, aujourd'hui nous vivons tout cela Dans la joie, dans l'amour, dans la bonté Nous bénissons vraiment le Seigneur Pour ce grand jour Qu'il a donné à tout un chacun de nous Et que la paix continue de nous accompagner Continue davantage Pour le grand jour, le jour de la concentration De la bénédiction pour tout un chacun de nous Je suis très heureuse pour ma soeur Et pour mon beau, l'évangéliste Daniel Et pour toute la famille Et pour chacun de nous Que le Seigneur nous bénisse Amen 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 Béni soit l'éternel tout-puissant Qui vous unit dans l'amour Ce que Dieu unit sur la terre au ciel Personne ne peut briser Béni soit l'éternel Dieu puissant Pour ce mariage s'est marié Une faveur de la part du Seigneur Que la paix vous accompagne Aimez-vous pour les meilleurs et les pires Aimez-vous quand les vagues vous agitent Tournez vertu Il est la solution A tous vos problèmes Femme obéie Femme obéie A ton mari Et le mari Chéri ta femme Comme Christ nous aime Donnons sa vie Pour sa chère épouse Qui trouve une femme Trouve le bonheur Une campagne éternelle Elle apporte la joie Des bénédictions Et une couronne Femme obéie Femme obéie A ton mari Chéri ta femme Quand Christ nous aime Chéri ta femme Quand Christ nous aime Femme obéie Femme obéie A ton mari Et le mari Donnons sa vie Pour sa chère épouse L'homme Femme obéie 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 Femme obéie